Comment il fait le contrôleur pour voir si vous avez du jeu dans la direction ? Il met la voiture sur un pont, là dans mon cas elle est sur chandelle, je suis à l'avant droit de la voiture, et là, je fais pivoter la roue de gauche à droite, et vous entendez ? Là, j'ai du jeu. Maintenant, comment être sûr qu'il s'agit de la direction et pas d'autre chose ? Eh bien on fait les mêmes gestes en mettant les mains en haut et en bas. Et là, j'ai pas de jeu. Ça veut dire que c'est pas le roulement ou d'autres organes de suspension. Maintenant, on fait la même chose côté gauche. J'ai aucun jeu comme ça. Ni comme ça. Donc j'ai aucun problème à l'avant gauche. Ça veut dire que le problème est uniquement côté droit. Et là, bien sûr, c'est une contre-visite. Alors, il y a deux pièces possibles qui peuvent causer ce défaut. La rotule de direction. Et la bielle et axiale qui contient aussi une rotule côté crémaillère. Cette rotule est protégée dans un soufflet. Le problème peut venir de l'une des deux pièces ou les deux. Et comment on fait pour savoir quelle pièce doit-on changer ? Eh bien, c'est simple. On enlève la roue du côté qui nous intéresse. Voici la rotule de direction qui est là. Et derrière, la biellette axiale appelée aussi rotule axiale qui est reliée à la crémaillère de direction. Là, j'ai du jeu. Reste à savoir si le jeu vient de la rotule ici ou de la biellette axiale qui a aussi une rotule au bout à l'intérieur du soufflet. Pour voir si c'est la rotule de direction, je la prends comme ça et je fais pivoter le disque là, comme ça. Et là, je sens rien du tout. J'ai pas de jeu du tout. Donc ça vient pas de là. Ça vient donc certainement de la biellette axiale. Je la prends là. Je vais en avant, en arrière. Et là, oui, j'ai du jeu. Donc c'est bien cette pièce là qu'il faut changer. Bien entendu, pour remplacer la biellette axiale, il va falloir déposer la rotule de direction. Donc cette vidéo peut vous intéresser même si vous n'avez que la rotule à remplacer. C'est sur Clio 2 mais l'opération est semblable sur la plupart des véhicules. Allez, c'est parti. Salut à tous. Je tourne les roues à gauche là pour y voir un peu plus clair. Comme on va enlever cet écrou là et desserrer celui là, un peu de dégrippant. J'enlève l'écrou de la rotule là, c'est du 17. Comme ça, ça vient pas, c'est normal. Alors pour ceux qui n'ont pas d'extracteur de rotule, vous pouvez taper dans le coin là. Là ça marche pas et comme j'ai l'outil, je préfère l'utiliser afin de ne pas taper. Alors l'extracteur de rotule, il fonctionne comme ça. Donc on vient glisser le sabot là, ici entre le caoutchouc de protection de la rotule et le pivot. Et ça vient appuyer sur la tige filetée de la rotule. Si vous voulez pas prendre quelque chose dans la figure, bah mettez des lunettes. Et voilà ! Maintenant je desserre la vis de 13 qui sert à bloquer la rotule de direction sur la biellette axiale. Alors c'est pas serré fort, ça sert juste à garder le réglage du parallélisme. Le réglage il est ici. Et pour pas trop y toucher, je vais marquer au blanco le filetage sur la biellette axiale. Je vais aussi compter le nombre de tours qu'il faudra pour enlever la rotule de la biellette axiale. Le but c'est de rester au plus proche de ce réglage avec la pièce neuve. Bon là si je tourne comme ça, ça fait rien du tout, puisque la biellette axiale tourne. On bloque avec une clé de 13 et une autre de 19. Voilà ! Et c'est parti, on compte le nom de tours. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, vingt-quatre, vingt-quatre tours. Donc cette pièce là, on va la garder, elle est bonne, elle a pas de jeu. Et là je confirme à nouveau que c'est la biellette axiale à remplacer. Regardez, je la prends ici, je fais ça, écoutez, j'ai du jeu. Bon pour y voir un peu plus clair, j'enlève le carter en plastique sous la voiture. Je vais marquer la position du soufflet sur l'ancienne pièce, afin de le mettre dans la même position sur la nouvelle pièce. Maintenant pour enlever le soufflet, j'enlève le collier qui est attaché à la crémaillère de direction. C'est un collier en plastique serflex, donc je remettrai aussi un collier serflex. Maintenant je déboîte le soufflet. Et voilà ! Et là j'ai pas envie d'effacer la marque que j'ai faite là, donc je le découpe au ciseau. Voilà le soufflet. Bien entendu on en remettra un oeuf. Maintenant on doit enlever la biellette axiale. C'est ici qu'on doit la dévisser, mais vous voyez bien qu'il est difficile de passer une clé, car il n'y a pas beaucoup de place. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un extracteur de rotule axiale, ça ressemble à ça, voilà. Il va permettre de prendre la biellette, à l'intérieur il y a des galets qui vont venir se serrer sur la rotule, et ça va permettre de pouvoir l'enlever, mais aussi de la resserrer correctement. Alors cet outil là fonctionne pour des rotules d'un diamètre de 35 à 45 mm. Malheureusement la rotule sur cette voiture est un peu plus petite, donc ça va pas marcher. Mais je vous montre quand même. On passe l'outil là. Là on voit qu'on est gêné par le châssis, donc je vais tourner la direction à droite. Et là on voit que l'outil est trop grand, ça prend pas. Et oui il aurait fallu l'outil de la taille en dessous. Il existe pour des diamètres de 28 à 35 mm. Mais comme je l'ai pas, bah on va faire différemment. Bah alors attention, ce que je vais faire c'est moche. Euh oui je l'enlève à la pince multiprise. Bon faites pas ça si vous voulez garder la pièce, parce que là on va la bousiller. Et voilà, notre pièce, elle est là. Alors l'ancienne pièce elle est là. Et regardez, ou plutôt écoutez, je fais ça. Y'a bien du jeu. J'ai comparé par rapport à la nouvelle pièce, il faut que ce soit la même. Alors sachez que sur les Clio 2, y'a deux montages. Y'a le montage TRW Luca Geerling, et le montage SMI. Les deux montages y sont incompatibles. Dans mon cas il s'agit d'un montage SMI, et je pense que c'est le filetage ici qui change. Si vous avez pas la bonne pièce, je pense que vous pourrez simplement pas visser votre biellette sur la crémaillère. Pour savoir quelle pièce acheter, vous êtes obligés de regarder le marquage sur la crémaillère. Parce que chez Renault, ils peuvent pas vous dire de quel montage il s'agit sans regarder la voiture non plus. L'écrou ici il me sert à rien, puisque la rotule a sa propre vis de blocage. Donc je l'enlève. Et je vais reporter les marques que j'ai faites au Blanco pour la position du soufflet et celle de la rotule. Allez, on monte la nouvelle pièce. Alors elle est livrée avec une espèce de bac comme ça. Euh, je m'en sers pas parce qu'il y avait pas cette pièce sur la voiture. Bien sûr tout ce qui est direction, moi je mets du frein filet. J'ai pas envie que ça se desserre. Allez, je la mets en place. Maintenant il faut faire un serrage à 50 Nm. Bien sûr, faites-le avec l'extracteur de biellette axial si vous avez l'outil. Le mien il est trop grand donc ça accroche pas. Moi du coup j'utilise ma clé de 32. Elle rentre difficilement là. Je la pousse un petit peu au marteau. Et je sers au maximum de ce que je peux faire comme ça. Voilà, ce jeu là il est normal. Il est dans la direction, c'est un jeu axial. Maintenant on remet le soufflet. Voilà le nouveau soufflet. Alors le soufflet c'est comme les biellettes axiales. Il y a ceux pour les montages TRW, Lucas, Gerling. Et ceux pour les montages SMI. Moi j'ai pris un soufflet pour le montage SMI. Alors il est livré sans collier et sans graisse. Si vous voulez vous pouvez ajouter de la graisse. Mais vous voyez il y en a déjà dans la rotule. Moi j'en rajoute pas, mais en fait il y en avait pas avant. Et le soufflet il sert principalement à protéger la biellette de la poussière et des petits cailloux. C'est bon, j'ai pas effacé mes traces de blanco. Allez je tourne à gauche, il sera plus facile à mettre. Je le passe autour. Voilà. Si vous avez un petit peu de mal à le passer, vous pouvez chauffer un peu avec un décapeur thermique. Maintenant je mets un collier serflex. Voilà, il bouge plus. Alors ici il y avait pas de collier, mais je vais mettre un petit serflex quand même. Je me remets là où j'ai mis ma trace au blanco. Maintenant je mets ma rotule de direction. Celle-ci est récente, elle a pas de jeu, donc je la garde. Mais si vous mettez une rotule neuve, faites gaffe parce que des fois les rotules sont différentes entre le côté gauche et le côté droit. Allez, je tourne 24 tours et normalement je m'arrête à la trace que j'avais faite au blanco. Et là, bah mince. Il y a un écart d'un tour avec la trace au blanco. Je mets un tour de plus et je suis pile sur la trace au blanco. Alors le but du réglage là c'est de pouvoir rouler un peu le temps de faire une géométrie. Il faut de toute façon en faire une dès qu'on touche à ces pièces là. Je serre la vise qui tient le réglage. Ça sert à rien de la serrer trop puisqu'il va falloir la desserrer lors du réglage de la géométrie. Maintenant je vais remettre la rotule dans le pivot. Là c'est un écrou nil-stop. Comme je l'ai déjà utilisé, et bien je mets du frein filet. Je serre à 37 Nm. Je bloque avec mes genoux là. Comme j'ai mis du gras sur les disques, je nettoie au nettoyant frein. Je remets le carter en plastique sous le moteur. Et je remets la roue. Je serre au couple une fois la roue au sol. Ah si là, tiens, je remonte un petit peu la roue pour vous montrer. Et j'ai plus du tout de jeu. Et voilà ! Maintenant ce qu'il faut faire c'est une géométrie et retourner au contrôle technique pour la contre-visite. Et voilà ! On est bon ! J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce ou ajouter des commentaires. Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, abonnez-vous et à bientôt sur Enjoy Wheels ! Abonnez-vous !